Keep Yourself Alive, en abrégé KYA, est un jeu Dark A Choosen Up créé par Loriciel en 1988 sur les Thomson MO6, TO8 et les Amstrad CPC 464, 664 et 6128. Nous allons voir la version Thomson MO6. Donc elle est sur cassette. Alors, en fait, dans le jeu, vous avez un menu à choix multiples et je vous invite, dès le départ, à voir les définitions des joueurs. Et là, en fait, vous avez un petit curseur que vous déplacez avec la manette. Et alors, ça c'est pour passer d'un niveau à l'autre, sur la gauche, là. C'est-à-dire que si je vais là, je ne peux pas descendre ni monter. Enfin, le fait de descendre et monter, ça active ou désactive l'icône. Et donc, là, au départ, on a le choix soit entre jouer avec l'ordinateur ou jouer avec un concurrent qui sera en rouge. Donc là, ce que je peux faire, c'est que j'active là. Alors, ce qui apparaît ici, c'est d'activer ou désactiver les objets. Il peut y avoir plusieurs objets, mais là, pour l'instant, on n'en a que deux. Alors, ça, c'est pour indiquer qu'il y a la gravité qui est tenue en compte, ou zéro, c'est quand il n'y a pas de gravité. Pour démarrer, je vais vous faire voir avec gravité. Alors là, maintenant, je vais passer au suivant. Alors, je l'active, mais je vais considérer que c'est un ennemi, en fait. C'est l'ordinateur qui gère le truc. Voilà. Donc, maintenant, je vais revenir au menu principal, en tapant sur le bouton la touche Stop. Renseignements généraux, ça indique à quoi corresponde chaque objet. Donc, on le voit, on le voit, les VB464, VB664, 6128, 8256, 8512, ce sont les PC de Amstrad. Et en fait, le seul ami, c'est le 6128 là-dedans, qui permet de se les transporter. Donc, on a à droite la descriptive des murs. Murs simples, murs déchargeurs. Donc, les murs bleus, ça décharge de l'énergie. Les murs destructibles, on peut les retirer dessus pour les détruire. Et le murs chargeurs, c'est le 1 bleu et le 2 rouge. Donc, là, je vais tenter une évasion. En fait, ça se joue dans des caves. Et le but, c'est de tirer sur son ennemi avant qu'il nous abatte. Définir les joueurs, ça s'est déjà fait. Non, je vais faire maintenant. Je n'ai pas donné de nom. Je vais donner un nom. Alors, sur la version MO6, on a le bruit du clavier, enfin le bip. C'est un peu chiant. Je n'aime pas trop, mais bon. Voilà. Et là, on va tenter l'évasion cette fois. Ah, voilà. Bruno, alors que c'est moi, contre le destructeur. Donc, le but, c'est d'éliminer l'ennemi en premier. Enfin, le destructeur contre moi. Donc, en fait, là, je suis bleu. Pourquoi je n'ai pas d'énergie ? Je l'ai déjà perdu. Hop. Voilà, c'est bon. Je n'avais pas trouvé la bonne manip sur le clavier. Voilà. Ah, zut. Vous voyez, on peut se tirer dessus et se faire avoir. Donc, c'est un peu ballot. Donc, en fait, là... Ah, il m'a eu. L'enfant. Je l'avais presque eu. Lui-même. Ah, il a pu... Bien, ça. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Il faut que je fasse, gars. Ah, zut. Bon, ben, je me suis eu moi-même. Ce n'est pas grave. On va refaire notre partie. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il doit avoir un bug. Parce que, lors de la deuxième partie, on joue contre le joueur 2. Euh, bon. Ah, ben, il m'a déjà eu. Foiré. Ah, ben, zut. Alors. Je ne sais pas comment je vais me prendre. On va... Bon, je vais essayer de l'avoir autrement. Hop. Ce n'est pas un jeu facile, en fait. Ah, ben. Ah, ben. Voilà, il m'a eu. Il m'a eu beaucoup de vie. En fait, on a 5 vies à chaque fois. Enfin, il me semble. Ah, là, là. Il est coriace, hein. Bon. On va essayer de le faire. Voilà. On va essayer de le recharger. Je ne vois pas comment on peut faire pour... Bon, ben, je me suis lui moi-même. Donc, voilà. Donc, vous voyez, le but, c'est de détruire son adversaire en premier pour pouvoir sortir de chaque cave. Il y a 12 caves en tout. Donc, à chaque fois, il y a les dispositions des briques qui sont différentes. Donc, les briques grises, elles sont destructibles. Ah, je n'ai plus de l'énergie. Voilà. Et quand on n'a plus d'énergie, la jauge de droite, enfin, la jauge de gauche, elle apparaît en... Ah, zut. Ah, c'en est un enfoiré. Ah, purée. Je ne l'ai même pas une seule fois. En fait, il faut le tirer 10 fois dessus pour l'avoir. Ah, c'est un enfoiré. C'est galère, parce qu'en fait... Je ne sais pas comment je peux faire pour l'avoir. Ah, là, là, purée. Il m'a encore eu. Ce n'est pas évident. Je pense qu'il faut un certain temps pour pouvoir se défaire de l'ennemi, comme ça. Ah, autant les autres, les 464, 664 et 6128 sont faciles à avoir, mais autant l'ennemi, là, qu'on doit battre. Je ne sais pas trop comment on peut se démerder, là, pour l'avoir. Ah, là, là. Je n'ai même pas eu une seule fois. Bon, bref. Ah, là, là, putain. Bon. Maintenant, je vais faire comme ça. J'ai une autre astuce pour l'avoir. Hop. Ah, j'ai plus de l'énergie, hop. Je me recharge, hop. Voilà. Allez, j'essaie de l'avoir comme ça. Ah, purée. Oh, bah, tant pis. Bon, voilà, c'était le jeu Keep Yourself Alive de l'horiciel en 1988. A très bientôt pour une prochaine vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo.